chers ludicaires bonjour et bienvenue bienvenue littéralement chez moi mais surtout sur la chaîne youtube de néo ludis où l'on va pouvoir découvrir ensemble toutes les semaines les nouveautés du catalogue ne fuyez pas je sais votre temps précieux je sais à quel point il peut être long et pénible de recueillir toutes les informations nécessaires à la prise de commande c'est pourquoi je vous promets de couvrir un jeu en maximum 90 secondes pour chaque jeu un simple aperçu des mécaniques les sensations qu'il peut dégager autour de la table afin que vous puissiez identifier le public à qui il s'adresse et si ce jeu est fait pour vous dans the hunger au clair de la lune chaque manche chaque heure de la nuit sera rythmée par des événements parfois à l'avantagé parfois aux désavantages des joueurs le deck de départ des joueurs sera remplacé par un nouvel ensemble de cartes permettant de nouvelles actions vous ne serez plus seul sur le plateau de the hunger il va maintenant y avoir en effet des loups-garous et des chasseurs de vampires qui vont venir occuper votre zone de jeu le problème c'est qu'à chaque fois que vous devrez mélanger votre deck ils vous infligeront des blessures des cartes qui vont venir enquiquiner votre deck et oui les humains qui remplissaient votre ventre n'y suffisait pas chaque carte blessure vous fera perdre des points de vie en fin de partie mais vous pourrez aussi éliminer ces menaces grâce aux attaques cette extension permet pour moi d'augmenter le côté deck building en effet dans le jeu de base j'avais plus l'impression de jouer un jeu de collection grâce aux cartes plus punchy de départ on va pouvoir aller plus loin on va pouvoir brasser plusieurs fois son paquet on va pouvoir aller plus facilement aller chercher des missions aller au bout du plateau on va même pouvoir attaquer ses adversaires dans dig up adventure vous avez reçu en début de partie une couleur votre objectif est simple stocker dans votre mine les 9 cartes qui sont devant vous des pierres précieuses à votre couleur ici les hémorodes mais récupérer des pierres précieuses aux couleurs de vos adversaires vous rapporte aussi des points un petit peu moins mais attention à ne pas attirer leur colère à votre tour de jeu vous pourrez réaliser jusqu'à deux actions grâce aux cartes que vous avez en main soit pour placer des pierres précieuses de votre couleur ou de celle de vos adversaires ou pour réaliser des actions et c'est là où le jeu et je trouve fortiche c'est que les actions sont toujours assez thématique alors je vous ai pas parlé des idoles mais les idoles ça vaut pas mal de points mais vous ne pourrez en placer qu'une mais vous pouvez aussi avec les jumelles regarder des cartes face cachée chez vous chez vos adversaires avec la pelle vous pouvez creuser dans votre mine et donc mettre des cartes face cachée face visible mais il ya aussi de l'interaction grâce par exemple au pont suspendu qui permet d'échanger deux cartes entre vous et votre voisin vous mettez ça dans un petit jeu aux alentours de 20 euros et vous rajoutez les magnifiques illustrations de registres et moi je trouve assez catchy ça pour les yeux et pour les clients new dog city est le premier opus de tigablu en effet l'auteur et éditeur a pensé aux enfants qui aimaient suivre leurs personnages comme dans les bandes dessinées dans les séries et suivre leur aventure chapitre après chapitre les joueurs vont pouvoir en famille explorer les égouts de new dog city comment en retournant simplement deux plaques d'égout pour dire je rentre et je sors des égouts mais si ces deux plaques représentent exactement les mêmes trésors c'est des points pour vous en fin de partie alors simplement il ya un obstacle et pas des moindres john bulldog sacrément musclé en effet vous ne pouvez pas ramasser retourner des plaques d'égout sur la ligne ou sur la colonne où se trouve john bulldog mais il ya plusieurs modes de jeu soit john bulldog se déplace sur un chemin pré déterminé en début de partie soit vous le jouez un petit peu plus tactique vous choisissez à la fin de votre tour comment vous allez bloquer le joueur juste après vous où vous pouvez pour les mauvais perdants le l'explorer de manière coopérative l'aventure commence dès le premier opus car vous avez reçu un courrier et il ya un petit jeu de pistes à l'intérieur de la boîte un petit mais un jeu de pistes et quand même et voilà promesse tenue vous avez vu j'ai pas dépassé 90 secondes par jeu bon d'accord cette semaine c'était des petits jeux je ferai moins la maligne quand il s'agira de vous parler de sleeping gods en 90 secondes mais je ferai de mon mieux en tout cas si vous avez la moindre question il est important pour moi de vous dire que vous pouvez contacter votre commercial votre commercial il se fera il ou elle se fera un plaisir de répondre à vos questions ou n'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter par mail on peut voir un petit peu tout ça comparer les jeux entre savoir s'ils sont pertinents s'ils trouvent une place dans leur catalogue les fêtes de noël s'approche il est temps de prendre les bonnes décisions parler de jeu en vidéo pour moi ce n'était pas une première par contre monter ces dernières ça ça l'était c'était un sacré challenge donc je vais vous demander d'être indulgent de rester fidèle à ce format promis ça s'améliorera n'hésitez pas si vous avez s'il y avait vraiment quelque chose qui manquait je suis ouverte à toutes propositions dans tous les cas j'espère que vous avez toutes les informations dont vous aviez besoin sur les jeux moi je dois les réviser jouer à ceux de la semaine prochaine pour vous en parler au mieux à bientôt les gens